Alors moi je suis Jean-François Suas, je suis pilote des ports, donc je rentre les bateaux dans le grand port de Marseille, donc ils sont assistés par un pilote, tous les grands navires, et je suis impliqué dans la vie économique depuis une dizaine d'années, donc je suis à la chambre du commerce, et à ce titre j'occupe diverses fonctions, entre autres je suis président du club La Croisière, je préside le comité de pilotage du projet Smartport, donc toutes sortes de projets, où évidemment on en parlera ensuite, où il y a du numérique qui est très très présent. On est une centaine, donc 50 associés comme pilotes, une cinquantaine de salariés, on a un chantier naval, donc c'est assez original, on est réunis en 54 professionnels, on est là depuis deux siècles sous ce statut-là, les pilotes sont présents à Marseille depuis quasiment 2600 ans, puisqu'on considère que les premiers navires qui sont arrivés ici ont déjà été conduits vers le vieux port par des locaux, donc c'est ça le métier de pilote, il existe depuis 5000 ans. Ah oui, je peux le dire que c'est un arpin bien, et j'invite tout le monde à nous rejoindre, je crois que le nombre de places est limité, évidemment, on ne peut pas accueillir tout Marseille, mais ceux qui sont passionnés du numérique, évidemment, mais d'économie en général, et tout simplement retrouver ses potes. J'y participe parce que j'aime sortir, j'aime faire la fête avant tout, mais je trouve que c'est un hommage absolu qu'il faut rendre à des gens qui partent avec une idée, il y a je crois 5 ou 6 ans en entier, on va réunir 50 potes ou 200, et qui arrivent sur une soirée qui est devenue vraiment un incontournable de Marseille. Avec ce projet SmartPort, on a énormément de start-up qui sont intéressés par nos challenges, par, évidemment, on a souvent reproché au port, peut-être à juste titre, qu'il était un monde confiné, fermé, et moi, je n'ai de cesse que de l'ouvrir. On est dans un endroit où on ne triche pas, on voit bien la domination actuellement financière, imposée par les fameuses GAFA et qui sont rejoints maintenant par les leaders chinois, donc c'est un véritable enjeu qui commence à être traité au plan politique, on va dire, au plan législatif. C'est le début parce que c'est toujours le grand, grand problème. Est-ce qu'on attaque fort, on réglemente, et évidemment, les licornes de demain n'existeront pas, les gens qui se sont construits comme Facebook sur la liberté ne pourraient plus naître, donc ce serait un vrai problème, puisqu'on a toujours besoin d'innovation et de créativité. Pour autant, leur laisser le champ totalement libre, sur les données personnelles en particulier, puisque c'est le thème du papier, je crois que ce serait une folie. Sous-titrage ST' 501